Alors tout d'abord, nous sommes une délégation de Solidarité Jeunesse. C'est une éducation de solidarité jeunesse qui favorise l'autonomie, la pré-initiative, l'échange entre les volontaires et la population locale et la mairie. Solidarité Jeunesse est une éducation de grand-échange qui favorise l'autonomie, la pré-initiative, l'échange entre les volontaires et la population locale et la mairie. Pour ce faire, on organise des chantiers dans toute la France à l'étranger comme Basterali. Donc ici on en organise un à bord, on est en train de rénover le vieux four à pain, on va le reconstruire parce qu'il n'est plus là. Et on a commencé aujourd'hui, on a retrouvé les fondations et on a recoulé de nouvelles autour, pour exemple. Et voilà. Et donc comme Basterali l'a dit, ça vraiment, ça permet aux jeunes ici de rencontrer la population locale et donc de faire une rencontre entre pays de nationalité et d'encourager la solidarité, la paix entre les nations. Voilà, c'est vraiment, c'est le chantier aussi et la rénovation, la reconstruction du cours. C'est aussi un prétexte pour que nous puissions, entre nations, entre populations, se rencontrer, partager. Et vivre et travailler ensemble. Alors ici, on a beaucoup de nationalités qui sont venus spécialement jusqu'à Sarabier et Bord pour reconstruire ce jeu, spécialement. Ils voulaient juste venir pour ça. Et échanger avec nous. On a ici Florian, qui est français. Tu viens de... De Charente. De Bordeaux, pas de Bordeaux. De Charente, oui. Et je suis Hélène d'Espagne. D'Espagne. Je suis de réservoir pour le tchèque. Je suis Sylvia d'Espagne. Moi, ça me rappelle en termes de Québec. Moi, Valenciennes. Je suis Sylvia d'Espagne. Corée du Sud. Je suis Sylvia d'Espagne. Je suis de Corée du Sud aussi. Je suis le parent de Maroc. Et puis les deux animateurs. Et puis moi, Bastien, et... Et Tami. Et moi, je suis d'Espagne. Voilà. Et moi, français. Alors nous, ici, on ne peut pas que travailler. Le matin, on va travailler à bord. Et l'après-midi, on va essayer de visiter la région. On va prendre un peu de temps libre aussi pour se reposer. Parce que ça peut être dur des fois. Et on va essayer de voir les châteaux qu'il y a dans les environs. De voir les grottes. Parce que c'est vraiment connu pour l'info. Pour tout de râques. On va aller voir... Aller peut-être faire du canoë et du kayak sur la Vézère. Si vous trouvez. On a vraiment beaucoup de trucs à faire. Mais on aimerait peut-être vous solliciter pour quelque chose. C'est qu'on n'a pas de moyens de transport. Et ce serait pour vous demander si peut-être, vous avez des volontaires pour des fois, les après-midi, de la semaine ou le week-end, nous amener à des endroits pour qu'on puisse voir la région et pas seulement s'arradier les bords. Voilà, on aimerait vraiment... Et avant tout, d'échanger et de partager avec vous. Oui. Parce que c'est beaucoup plus rigolo de pouvoir voir la population qui pourra nous raconter l'histoire du site plutôt que de lire dans un fascicule. Voilà, franchement, c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà. Si vous voulez, on est ouvert. Vous pouvez aussi venir nous voir au chantier. Passez voir comment ça se déroule. Nous apporter des gâteaux. On va mourir ça là. Cadran technique. Bernard Alano, qui est quand même le technicien du four à pain. Comme ici, c'est une monsieur d'extraire. Et sans lui, on n'aurait pas pu le faire. Parce que aucun de nous n'est surcapable de vous donner. On veut remercier la commune, les habitants et la mairie de Saint-Rabier. Au niveau départemental, régional et en partenariat avec la délégation de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale. Voilà.